et bonjour youtube une vidéo découverte un peu particulière aujourd'hui et ça pour deux raisons déjà c'est qu'on va tester une démo d'habitude je teste plutôt soit des jeux qui sont sortis soit des early access au mieux mais cette fois c'est une démo et la deuxième raison qui va expliquer pourquoi c'est une démo c'est que c'est la première fois depuis que je suis sur youtube et twitch qu'on m'a contacté pour me proposer de tester un jeu et franchement déjà je suis hyper content de ça et très flatté aussi qu'on ait pensé à moi ça fait plaisir par contre je voulais déjà dit la transparence et l'honnêteté sur cette chaîne comme dans la vraie vie d'ailleurs c'est très important et donc je ne suis pas payé pour faire cette vidéo et j'ai le droit de dire absolument ce que je veux sur le jeu d'ailleurs j'avais même précisé aux développeurs avant qu'ils m'envoient la démo que si je ne suis pas convaincu parce que parce que je vois je ne ferai pas de vidéo de présentation dessus c'était une de mes conditions donc déjà ce que tu peux en déduire c'est que si tu vois cette vidéo c'est que j'étais un minimum convaincu et que je trouve que ce jeu a du potentiel même si le jeu est toujours en pré alpha donc le jeu qu'on teste comme vous allez voir à l'écran s'appelle the pioneer surviving désolation c'est un jeu indé développé par un studio français qui s'appelle super cube que je remercie au passage c'est leur premier jeu et grâce à leur travail ils ont gagné la game cup 2020 une compétition de création de jeux vidéo indépendants français c'est une équipe de 10 personnes tous francophones ce qui fait que à sa sortie le jeu sera disponible en français aussi et pas que en anglais comme beaucoup de jeux il va sortir en early access en décembre 2022 pour une sortie prévue en 2023 les dates sont toujours sujets à décalage c'est le développement de jeu ça peut prendre du temps il ya toujours des trucs qui se passe pas comme on veut mais en tout cas c'est les dates qui sont annoncées le jeu va coûter 29,90 donc autant dire 30 euros il sera disponible sur pc et mac et vous pouvez déjà trouver la page steam du jeu si vous voulez les suivre et a tenu au courant de l'avancement du projet une information très importante c'est que super cube lance une campagne de financement participatif sur kiss kiss bank bank aujourd'hui donc si vous aimez bien ce que vous voyez si vous aimez bien la présentation que j'en fais vous trouvez que le jeu a du potentiel et que vous voulez soutenir un studio français qui crée son premier jeu et ben n'hésitez pas à aller voir sur leur page kiss kiss bank bank le lien est dans la description et je vous mets aussi les liens de leur site internet de leur discorde et de la page team n'hésitez pas d'ailleurs à les faire un petit coucou sur leur discorde vous pouvez leur donner les retours de ce que vous avez vu dans ma présentation ils en sont très ravis les devs sont assez réactifs et ils sont aussi très gentils donc n'hésitez pas cela fera plaisir parlons un petit peu plus du jeu en question c'est un jeu de survie et gestion qui se déroule sur io un des satellites de jupiter l'action se déroule en 2084 et on va incarner les survivants d'une mission scientifique qui s'est craché lors de son atterrissage sur le satellite dans chaque partie on va incarner trois personnages qui seront choisis aléatoirement dans une liste de 15 personnages tous avec des attitudes différentes ce qui va permettre d'avoir pas mal de rejouabilité il y aura aussi plusieurs maps disponibles par la suite c'est ce que m'ont dit les développeurs donc qui dit jeu de survie et de gestion il y aura de la gestion de ressources bien évidemment pour leur à gérer l'eau la nourriture tous les matériaux de construction etc on pourra customiser notre base avec environ une quinzaine de modules habitables une centaine de machines et environ 300 améliorations il faudra aussi survivre aux séismes aux volcans et aux tempêtes magnétiques d'un environnement inhospitalier tel que io et il y aura aussi de l'exploration et du loot que ce soit à pied dans nos petites combinaisons spatiales ou sinon en rover et en drones la petite minute culture io c'est l'astre du système solaire avec la plus forte activité volcanique en grande partie dû aux forces de marée qui sont créés par sa grande proximité avec la planète géante c'est même la lune qui à l'orbite la plus proche de jupiter j'ai même eu la chance de pouvoir l'observer au télescope c'était super cool mais bon je pourrais continuer comme ça pendant très longtemps je suis fan d'astronomie mais c'est pas une masterclass ici donc je laisse tranquille avec ça on va passer au jeu directement je vous rappelle quand même que ceci est une démo de présentation d'un jeu en prêt alpha ce n'est pas du tout le jeu complet donc soyez indulgent avec ce que vous voyez cette démo propose environ une à deux heures de gameplay mais le jeu final on aura forcément beaucoup plus on va lire le petit message que les devs ont mis dans la démo hello merci infiniment de nous vous accorder un petit peu de ton temps pour tester notre démo cette version est loin d'être stable il subsiste encore de nombreux bugs et nous avons dû désactiver pas mal de fonctionnalités mais on espère malgré tout que cette première expérience te donnera envie de parler du jeu autour de toi et de soutenir la campagne de financement participatif amuse toi bien on a hâte d'avoir ton avis l'équipe de supercube et c'est parti on va lancer une nouvelle partie ok nous y voilà donc bienvenue dans le prototype de the pioneers bienvenue dans la version démo de the pioneers surviving désolation vous avez été envoyé par octal corporation pour réaliser une mission d'études scientifiques votre équipe de dix spécialistes s'est réduite à trois survivants lors du crash de votre vaisseau d'approche ah et c'est triste ça déjà sept morts sur la conscience voyons donc la suite comment allez vous organiser vos pour survivre et repartir de cet enfer allez vous tenter de réparer votre navette pour repartir quelle que soit votre stratégie ne perdez pas de temps et mettez vous au travail et on ne dort jamais longtemps et vous n'avez déjà plus beaucoup d'oxygène dans vos bouteilles donc voici le vaisseau qui s'est craché commandant foster je ne détecte que trois signatures bio numérique il semble que la majorité de l'équipage est succombé au crash de l'appareil j'estime vos chances de survie à 4,5% les instructions du protocole 844 sont de poursuivre la mission ok donc on a 4,5% de chance de survie moi je dis c'est easy si elle mission a plus de 1% de chance de survie je la prends il n'y a pas de souci on va y arriver donc on est large on est large donc on voit que le vaisseau s'est craché ici très très beau vaisseau d'ailleurs je laisse le j'en pose parce que du coup on n'a pas d'oxygène donc j'ai pas envie non plus de les asphyxier tout de suite je trouve que le zoo est assez joli pour regarder toutes les montagnes autour on doit aussi avoir jupiter quelque part elle est là aller dans l'ombre pour l'instant on la verra un peu plus lumineuse par la suite et tout au fond ici on a le prémice de notre station scientifique qu'on va qu'on va pouvoir construire et s'en servir de base pour survivre alors une des premières choses à faire c'est que vous pouvez le voir là ici il ya des petites caisses un peu partout éparpillé c'est en gros c'est notre stuff qui s'est éparpillé partout sur la planète lors du crash donc on va essayer d'aller récupérer tout ça parce qu'il ya des matériaux de construction des sur des rations etc au niveau des ressources donc on a des matériaux de construction et on a des matériaux de réparation qu'on pourra fabriquer nous mêmes par la suite une fois qu'on aura une foreuse de carbone et on a aussi des composants électroniques et pour ça il nous faudra une foreuse de terre rare on a aussi des fruits qui nous permettront de faire des rations on peut accélérer le temps en plusieurs vitesses il ya un cycle de jour nuit les jours seront comptés etc et là voici nos trois personnages qu'on va incarner ils ont chacun une barre une jauge de nourriture une jauge d'énergie et une jauge d'oxygène on va faire très attention à ça parce que le moindre écart et ils vont décéder très vite et donc voilà donc on a foster williams et stef anson poster c'est le commandant de la mission et on va les envoyer tous explorer un petit peu tant qu'ils ont encore de l'oxygène on n'est pas obligé de rentrer tout de suite dans la base on va aller essayer de récupérer le loot pour pouvoir construire notre notre équipement donc je vais rester un petit peu en pause le temps de donner deux trois ordres histoire de pas utiliser tout mon oxygène directement up et lequel j'ai pas sélectionné c'est toi et toi tu vas venir est ce qu'il ya une caisse derrière aussi donc la première chose à faire récupérer tout ça on va admirer un petit peu le décor les animations forcément la gravité sur io est faible donc on voit qu'ils font des sauts un petit peu comme sur la lune si on a récupéré trois rations dans une caisse c'est très bien et on va les continuer à chercher là on a dix composants électroniques notre caisse par là on y va paf 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 on va faire le tour voilà deux autres caisses par là on va y aller stef anson va chercher celle là williams tu m'as trouvé dix matériaux de construction c'est très bien on a vraiment besoin de cela encore dix matériaux de construction c'est stef anson qu'il a trouvé ce qu'il ya d'autres caisses par ici je crois qu'il n'a plus on va essayer de se diriger vers là voir si on peut trouver quelque chose dix autres matériaux de construction alors ça c'est le losing signal network si on est trop loin de nos personnages on perd le signal et on ne peut plus peut plus explorer c'est un petit peu perturbant au début mais ça sera sûrement plus intéressant quand on aura les rovers et les drones etc ou si je m'éloigne trop je vais être complètement perdu sur ma carte jusqu'à perdre complètement le signal heureusement je peux faire un double clic sur un personnage et revenir sur lui sinon on pourrait complètement se perdre dessus ça ça a été bien vu ici on a un point d'exclamation c'est une petite cavité qu'on peut explorer du coup on va laisser d'aller voir ce qu'il y a donc on a de l'oxygène on est bon hop et foster on va on va commencer à rentrer dans la base quoi qu'on a appris tout ce qu'il y avait ah non il ya encore un petit truc par ici on va s'en approcher trois rations supplémentaires c'est parfait et ici on a un morceau du vaisseau un item important aussi félicitations vous avez récupéré une pièce de la navette on a récupéré une pièce du système de communication qui sont éparpillé lors du crash on a trois à trouver et on pourra contacter les ressources les secours grâce à ça mais c'est pas encore disponible dans cette démo si on contacte si on récupère les trois pièces pour l'instant c'est la fin de la démo donc on va pas toutes les récupérer là il y en a une deuxième mais la troisième on n'ira pas la prendre ok et on a une autre caisse ici poids de ration encore parfait tu vas t'approcher de la base et le dernier on va lui dire d'aller explorer cette petite cavité message entrant de ryan ryan a repéré l'entrée d'une grotte impossible de savoir où mène cette cavité sans fond faut-il l'explorer on est curieux du coup on va aller l'explorer après quelques dizaines de minutes d'exploration ryan a trouvé un filon de terre rare il a décidé de procéder à l'extraction 5 kg de terre rare de plus le relevé effectué contiennent probablement des données très précieuses très bien on va ramener tout ce beau monde dans la base ont commencé la cour d'oxygène pour les faire rentrer dans la station le plus vite possible équipage félicitations on fait rentrer celui là et celui là aussi on va rentrer maintenant dans notre base donc voici le premier module de la station scientifique donc on a le coeur à énergie ici on a des modules pour la construction on a quelques cas les vestiaires pour les scaphandres et on va aussi notre combinaison n'a plus beaucoup d'oxygène donc du coup il faut la remplir d'oxygène on va la recharger comme ça quand on posera la combinaison dans le vestiaire elle sera déjà pleine d'oxygène le prochain qui utilisera sera content on va faire ça je crois qui ne veut pas respirer c'est williams t'inquiète pas on va tous les mettre à la queue le le ici vous passe les messages mais je vous explique tout ce qui est tout ce qui est dit dans les messages au fur et à mesure ce sera mieux que de lire hop donc on a vu une vue in et out du vaisseau donc voir le vaisseau à l'extérieur et à l'intérieur ici la combinaison est pleine donc on va aller enlever la combinaison à chaque fois vous faire des clics droit pour chaque action de personnage les contrôler individuellement hop et toi tu vas recharger ton oxygène et on a notre dernier passager à la queue le le pour recharger l'oxygène on voyait une barre d'action à chaque fois il est temps désormais de remettre cette station en état de fonctionnement hop et pareil on recharge parce que les combinaisons peut même en avoir besoin à l'intérieur du vaisseau des fois il va avoir des petits soucis il faudra sûrement mettre les combinaisons ok donc tout ça c'est fait ils ont retiré les combinaisons une des premières choses à faire c'est d'utiliser la console de le terminal de construction pour faire des extensions au mode pour pouvoir des fonctions à la base pour pouvoir construire des modules donc on a un connecteur de blocs qu'on va installer on va mettre le premier ici par exemple on peut en mettre aux quatre coins moi je vais le mettre là et donc voilà il travaille sur le dossier et on aura des choses à faire là bas du coup je vais envoyer deux personnes s'en occuper on peut voir le petit robot qui construit le nouveau module c'est magie l'intelligence artificielle du de la base qui s'occupe des constructions comme ça une fois qu'on lui a donné l'ordre voilà jupiter qu'on voit un petit peu mieux pas beaucoup d'étoiles dans le ciel c'est dommage pour l'instant mais ce sera sûrement rajouté par la suite j'imagine magie la grosse araignée construit tout ça en impression 3d j'imagine très bien et si on a un autre module de construction enfin c'est le terminal de blocs en gros on voit tout ce qu'il y a de construit dans le module principal donc on a trois vestiaires de combinaison et va et on a aussi la station de recharge en eau deux on a aussi trois autres modules qu'on peut construire avec par exemple un suppresseur sismique mais on verra par la suite à quoi ça sert même si le nom est assez explicite une fois qu'on a fait le module ici il est complètement vide il va falloir choisir ce qu'on veut mettre dedans donc on va retourner dans le terminal de construction et cette fois aller dans les modules on a la possibilité de faire un quartier d'équipage une plateforme de forage une spatio culture une raffinerie malheureusement le quartier d'équipage ça va attendre parce qu'il faut d'abord s'occuper des ressources on a des ressources limitées on a que 85 matériaux de construction et 40 composants électroniques donc va falloir forer pour trouver des ressources et ensuite créer une raffinerie pour pouvoir les les convertir en matériaux de construction une première chose à faire plateforme de forage on va l'installer dans notre nouveau module ici voilà on va accélérer un petit peu le temps pour que ça passe un petit peu plus vite ils sont en train de construire tout ça c'est très bien un joli coeur du réacteur ici à qui est vraiment sympathique je sais pas quelle énergie utilise mais en tout cas c'est joli les jeux de lumière sont sympas et on va construire un petit peu un petit peu tout ce qu'on peut faire la plateforme de forage est opérationnel ok maintenant qu'on a la plateforme de forage il va falloir construire les machines parce qu'ici c'est vide on a quatre emplacements pour des machines et on va directement demander à quelqu'un d'aller les construire cette fois ça se passe ici dans le module qu'on a construit on a un terminal de bloc aussi avec six emplacements pas quatre à c'est parce qu'il ya quatre ici et deux dans le sas c'est pour ça donc il nous faut en premier une foreuse de carbone car le carbone va servir pour faire les matériaux de construction et les matériaux de réparation donc hop on en fait directement ici lui va s'approcher de là et ensuite il va nous falloir le module de raffinerie pour pouvoir transformer tous ces matériaux ont construit notre module n'a choix entre un petit et en grand inquiet avoir quatre slots et l'autre 8 ok ils sont tous en train de se plaindre parce qu'ils ont faim donc on va d'abord priorité manger un petit en cas voir on fait clic droit sur chaque perso on peut lui dire de manger de dormir il y aura toutes les actions disponibles par la suite parce que si on les fait pas manger ils vont très vite mourir de faim et ça serait vraiment dommage on est que trois faudrait pas perdre quelqu'un donc maintenant on peut retourner à la construction de notre raffinerie up on va en faire une grande parce que c'est quelque chose d'important la raffinerie donc autant faire une grande directement ça va nous coûter 20 blocs de construction on a 59 ça devrait être ok on n'a pas besoin d'extraire des terres rares pour l'instant on a déjà 5 donc l'extracteur des terres rares va attendre un tout petit peu par contre une chose importante c'est que la station de forage est à l'extérieur donc si j'ouvre cette porte tout le monde est foutu tout l'oxygène va s'échapper et on va mourir donc il va falloir mettre un vestiaire de combinaison ici comme ça ça évitera à mes personnages de voir les mettre une combinaison par là je pourrais le faire aussi mais on va gagner du temps le faire comme ça vu qu'on aura souvent à aller chercher des ressources à l'extérieur pour ensuite aller les construire à côté m'a pas fait moi j'ai pas cliqué je pense c'est pour ça voilà donc on va construire notre raffinerie ici voilà faut faire attention n'a plus que 29 blocs de construction combien ça va me coûter si je veux faire aussi la station de recharge en co2 ça coûte sec composants électroniques donc on peut se le permettre on va faire ça ici et on peut voir que la machine est en train d'extraire elle contient 1,5 kg elle peut stocker 5 kg de carbone et bien entendu on peut augmenter tout ça par la suite en construisant de nouveaux modules etc ils sont tous en train de bosser c'est très bien ils commencent à être un petit peu fatigué aussi pour l'instant pour les premières nuits on va pas avoir de couchage ils vont dormir sur le sol pas être très content mais c'est ils ont survécu à un crash de la navette qui peuvent bien dormir sur le sol une ou deux nuits le temps de gérer le reste du vaisseau on accélère un petit peu ce temps et quand ça arrive à 5 kg du coup ça va arrêter de produire va falloir aller chercher les ressources donc c'est bien important de surveiller on est déjà à la moitié et voilà notre nouveau module comme pour l'autre il est vide il va falloir construire ce qu'on veut dedans la première chose à construire ça va être les nanotubes de carbone transforme le carbone en matériaux de construction il va nous en falloir un ça coûte cinq composants électroniques on en fait une voilà qui est bien ça va lui prendre un petit peu de temps une fois qu'on a fait tout ça on va sûrement dormir il nous reste que 14 rations aussi on va falloir faire attention et assez vite produire de la nourriture sinon sinon gare à nous gare à nous ça va être la catastrophe voilà mon module est prêt et on a des blocs de réparation pour l'instant donc ça c'est bon je vais mettre sur pause et on va construire quelque chose pour faire de la nourriture au terminal de construction va nous falloir un nouveau connecteur de blocs parce que là on a utilisé les deux modules disponibles donc on va en installer un nouveau pour 15 blocs de construction on va le mettre ici pourquoi pas travail là dessus et c'est de là on va aller leur dire d'aller dormir on va être gentil on va tous les faire dormir ensemble au milieu de la base ils se sentiront plus en sécurité je pense dans le tuto il nous dit qu'il faut aussi qu'on installe une foreuse de terre rares sur la plateforme de forage on va faire ça dès qu'on aura le temps mais c'est pas encore notre priorité up donc on ici on va leur dire de dormir comment c'est fatigué un petit peu d'humour il a juste à imaginer qu'il ya un lit posteur est très fatigué mais il va terminer sa petite activité avant de dormir avec ses copains parfait up bien ici et toi aussi imagine qu'il y a un très beau lit et oui foster est une petite princesse il aime dormir sur des lits de roses mais tant pis pour lui j'imagine qu'un lit en acier lui conviendra pour cette nuit quand même estime toi heureux d'être survivant du crash tes sept copains eux n'ont pas eu cette chance pendant la nuit du coup ya pas grand chose à faire on va accélérer le temps en x3 et les regarder dormir admirer un petit peu le paysage pendant ce temps là je sais pas trop à quoi ça sert ça c'est quelque chose avec lequel on peut interagir il est en surbrillance mais par contre n'ai pas trop d'idées de ce que ça peut être peut-être des systèmes de survie je ne sais pas tout simplement quelque chose qui n'est pas encore implémenté dans le jeu et qui est juste là visuellement pour l'instant on voit toujours notre vaisseau au loin toujours en train de cramer ça va pas s'arrêter tout de suite et le volcanisme de io un peu partout ici il faudrait pas tomber à premier problème des variations sismiques ont été découvertes parce que les séismes sur io sont très fréquents donc très fréquemment on va voir des variations sismiques comme ça et qui peuvent détériorer notre habitat donc on risque d'avoir des fissures dans les murs qui vont apparaître par chance quelqu'un du coup plus d'oxygène on enfile une combinaison et voilà on a notre première brèche si on clique dessus nous indique où c'est juste là donc on va demander à foster d'aller réparer tout ça si on fait rien l'oxygène va petit à petit se vider une brèche c'est pas très grave ça enlève pas l'oxygène très très vite mais on peut en avoir plusieurs voilà williams est bon on va lui dire d'ouvrir le sas tout l'oxygène disparaît dans le sas c'est normal on a même une petite alarme de sécurité on va fermer le sas histoire de pas avoir l'alarme parce que c'est un petit peu désagréable et on va récupérer les matériaux qui sont là ok donc foster a tout réparé on va maintenant lui dire de construire un module de spatio culture ah il nous faut 20 matériaux de construction si on veut faire un grand je préfère faire un grand on a besoin de pas mal de nourriture donc on va patienter un petit peu et en attendant stefenson va transformer un kilo de carbone en cinq matériaux de construction parce qu'on pouvoir notre carbone maintenant est remonté à 5 ici il va travailler là dessus donc là on est retombé à zéro ça va remonter petit à petit et william tant qu'il a de l'oxygène il peut rester dans le coin ah non il peut pas parce qu'il a faim hop on va réouvrir le sas le fermer enlever la combinaison et foster lui va manger un petit tanka hop stefenson c'est le moment de manger aussi et pareil pour williams ils sont tous bons il nous manque un matériau de construction donc tu vas retourner à ta tâche directement et toi tu vas patienter un petit peu le temps qu'on ait les ressources nécessaires pour continuer notre construction c'est vraiment la priorité sur les rations parce qu'on est plus qu'à 10 de survivre encore trois jours je pense mais pas plus on peut aussi améliorer il ya beaucoup d'amélioration à faire si on va dans le terminal de bloc et que je regarde la nanotube de carbone nanotube de carbone on peut faire cette amélioration pour dix composants électroniques qui va réduire le nombre de ressources consommées mais je pense qu'on va construire ça à elle veut pas parce que le sas est fermé il s'a fait ouvrir les portes tout seul pour l'instant peut-être que ça sera rajouté par la suite ça c'est pas encore sûr on peut le laisser ouvert il n'y a pas de problème le cycle de transformation réduit de 50% c'est peut-être mieux de faire ça en premier d'ailleurs on va le faire et maintenant on peut faire notre module de spatio culture en grand parce que la bouffe c'est important et on va se mettre ici va falloir travailler sur les composants électroniques aussi assez rapidement n'a bientôt plus de carbone a falloir retourner en chercher et ici on peut lui demander de d'abord faire la pas dans la force tout de suite vu qu'on a déjà un petit peu de réserve de terres rares donc on va faire le four de refusions directement qui permet transformer les terres rares en composants électroniques on va mettre ça ici et stephenson il va en finir une combinaison pour aller chercher les trois kilos de carbone qui sont juste là ne pas oublier de fermer le sas très important une combinaison voilà et toi tu vas transformer un kilo de terres rares en cinq composants électroniques c'est ton boulot on ouvre le sas l'alarme est assez désagréable ok ça c'est fait ça c'est fait on peut aller dans notre nouveau module pour construire les ce qui va nous donner de la nourriture on a des matériaux de construction ça devrait le faire donc terminal de blocs comme d'habitude on peut faire soit des plantations fruitière ou des réservoirs pour les fruits on va commencer par des plantations fruitière c'est la base ok stephenson t'a fini ton taf sort de là on enlève la combinaison et c'est bon on va retourner construire des matériaux de construction voilà notre première fabrique de fruits on va fabriquer un demi kilo de fruits à chaque fois et on va directement en faire une deuxième parce que j'ai peur de manquer de nourriture très vite ok ici on réouvre le sas tu vas construire des matériaux on peut aller au terminal de blocs et peut-être faire ça récupérateur de chutes maintenant 10 composants électroniques je pense que ça vaut le coup surtout qu'on est en train d'en faire des nouveaux des composants électroniques attention l'intégrité de la station est compromise ok il y a une brèche de nouveau attention l'intégrité de la station est compromise il y a deux brèches même il y en a une autre là poster c'est ton boulot viens vite réparer tout ça hop là donc on voit le niveau d'oxygène qui commence à baisser on a deux fissures ça commence à baisser ça peut monter jusqu'à trois quatre fissures peut-être et si on fait rien c'est vraiment très 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 dangereux voilà notre nouvelle machine est ici 1,5 kg de carbone pour 5 matériaux de construction c'est parfait pourquoi yes but no ah et toi d'accord je ne comprends pas trop ce qui s'y passe d'accord je ne comprends pas trop ce qui s'y passe par contre on va aussi avoir besoin d'une épi épi sureuse parce que pour réparer les brèches on a besoin de matériaux de réparation et on a plus que 15 unités donc hop il nous en faut une peut-être qu'il n'a pas apprécié la la deuxième amélioration que j'ai fait c'est possible c'est embêtant c'est embêtant c'est embêtant et ici est-ce qu'on peut faire une amélioration qui pourrait être cool il montre la quantité augmente la vitesse de production de 25% pourquoi pas on va le tenter on va le faire que sur un au cas où ça nous cause un problème il veut bien faire ça ok on va en construire une autre peut-être qu'on a quelque chose qui ne marche pas non d'abord il nous faut des nanotubes de carbone de composants électroniques on va faire ça d'abord ok bon voilà pour cette on arrive au bout d'une demi-heure voilà pour ce premier épisode de présentation je vais vous faire un deuxième épisode on va continuer on n'a pas encore vu tout ce qui est disponible dans cette démo donc n'oubliez pas que c'est une démo comme je viens de le dire c'est du prêt alpha donc tout n'est pas encore parfait il y a encore des bugs il manque encore beaucoup de de choses qui n'ont pas encore été implémentées et je vous rappelle si vous aimez bien le jeu vous pouvez aussi participer à leur financement sur la plateforme Kiss Kiss Bank Bank quant à ma part si vous avez aimé la vidéo vous pouvez mettre un petit pouce bleu vous abonner et le petit commentaire qui fait plaisir c'est la routine habituelle vous savez comment ça se passe et puis je vous dis à demain pour la suite de cette aventure de cette test de démo allez ciao ciao ciao